Bonjour à tous et bonjour à toutes donc je me présente en premier lieu Arnaud Lejeune je suis HR Manager chez General Electric Offshore Wind je vais vous donner une vue globale de General Electric des différentes branches différentes activités et on parlera en conclusion de la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui qui est la partie recrutement. General Electric 125 ans d'existence fondé par Thomas Edison donc l'inventeur de l'ampoule dans le monde c'est plus de 170 000 personnes 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 on vous a intégré sur cette slide les différentes activités dont on peut parler aujourd'hui l'activité renouvelable on en parlera un peu plus un peu plus longuement dans les dans les slides suivantes la partie power qui est connue pour les turbines à gaz qu'on va retrouver dans les centrales électriques qui fabriquent de l'électricité la partie aviation la partie aviation vous êtes forcément monté dans un avion dans lequel il ya un moteur g notamment le c'est le fameux cfm 56 on dit souvent qu'il ya un cfm 56 qui décolle toutes les deux ou trois secondes selon ce sont les autorités compétentes mais également le g90 et le lip qui sont les moteurs phares de l'aviation en dernièrement health care forcément vous avez vu un produit g lorsque vous allez à l'hôpital pour pour j'espère pour votre bonheur avec avec des scanners des scanners et des échographes ok focus sur l'activité renouvelable à laquelle appartient offshore wind cette activité on va aller de l'activité hydroélectricité au réseau électrique avec gris de solutions et bien évidemment les éoliennes terrestres et les éoliennes marines notre activité à nous c'est près de 40 mille personnes dans le monde vous avez sur cette slide finalement pour offshore wind la transition entre deux éoliennes entre un ancien produit si je peux me permettre et notre nouveau produit notre produit phare qui est l'aliadix offshore wind dans le monde c'est 1000 personnes ok très gros très gros challenge de recrutement puisqu'on a déjà recruté 250 personnes à l'heure où je vous parle pour pour répondre tout simplement aux besoins à la fois industriels et aux besoins des business ce que vous voyez en gris donc ce qui n'est pas en jaune ce que vous voyez en gris c'est notamment l'aliad 6 mégawatts qui a été installé mercure notamment en 2018 c'est en c'est en allemagne en mer du nord et puis surtout le chantier de saint nazaire dont on en parlera un peu plus tard et qui est d'actualité puisqu'on est en train d'installer 80 éoliennes au large de saint nazaire c'est le premier champ éolien installé en france on a installé une petite vingtaine et puis on a eu la très très grande satisfaction un très grand bravo pour toutes les équipes de l'entreprise puisqu'on a produit le premier mégawatt heures la semaine dernière ok ce chantier doit produire environ l'équivalent de 20% de la consommation d'électricité de la loire atlantique en jaune le nouveau produit l'aliad x comme j'ai dit on en parlera dans dans la slide après avec des très très gros champs éoliens à produire dans les prochaines années c'est ce qui nourrit si je peux me permettre l'usine de saint nazaire pour les prochaines années avec un très gros chantier en angleterre avec 277 aliad x à sortir si vous me permettez l'expression dans les dans les prochaines années elles sont loin d'être installées ce sera plutôt en 2023 et puis également aux états unis vineyard et ocean wind ce que vous voyez dans cette slide c'est qu'on est présent à la fois en europe aux états unis mais également en asie notre portefeuille aujourd'hui c'est près de 6 gigawatts donc 6 gigawatts si vous faites un calcul c'est plus de 500 éoliennes en portefeuille à produire et installer chez nos clients ok notre produit phare comme je vous disais l'aliad x donc c'est la première éolienne installée depuis deux ans à rotterdam avec une puissance de 12 mégawatts depuis depuis cette date elle a été certifiée et dernièrement à 13,6 mégawatts et depuis le mode d'octobre 2021 elle tourne à 14 mégawatts donc c'est vraiment on va dire le le produit phare mais aussi ce que représente aujourd'hui g sur globalement dans toutes ses activités mais sur cette activité d'être 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 le plus innovant le plus créatif et le plus à la pointe de la technologie ok juste deux slides sur ce que représente la bête si vous me permettez de simplifier parce que je pense que c'est difficilement tangible de représenter ce que peut la taille de la taille de l'aliad x c'est 248 m de hauteur la pale fait 107 m le rotor c'est 220 m de diamètre donc c'est quand même assez 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 impressionnant une aliad x produit l'équivalent d'une de l'électricité pour 16000 familles ok et puis là si vous avez eu le bonheur de voir un a380 dans un aéroport généralement on est un peu surpris de la taille par rapport aux autres bébés qui sont à côté les a319 les a320 ça vous montre juste que la pâle de 107 m elle doit être juste monstrueuse par rapport à la taille de la 380 là c'est notre c'est notre empreinte industrielle une nouvelle fois notre empreinte industrielle est conforme à notre empreinte on va dire commerciale avec une présence en europe une présence en asie et une présence aux états unis la moitié de nos effectifs sur les 1000 personnes sont en france principalement à saint nazaire et notre usine également à nantes qui fait office à la fois de siège social mais également qui est un centre de recherche et développement de bureaux d'études et de gestion de projets on retrouve toutes les autres fonctions sur le sur le site de nantes je ferai un petit clin d'oeil également à nos collègues de cherbourg c'est notre usine de cherbourg qui produit la fameuse la fameuse pâle de 107 m une forte présence également en espagne à barcelone puisque nos bureaux d'études une partie de l'autre partie de bureaux d'études est à et à barcelone également un clin d'oeil en chine puisqu'on a installé une une usine en chine pour pouvoir adresser le marché asiatique un focus sur l'usine de saint nazaire alors j'ai tout de suite saint nazaire c'est un abus de langage parce que si vous cherchez l'usine à saint nazaire vous allez tourner longtemps puisque l'usine est un montoir de bretagne pour être exact donc c'est de cette usine que sont sortis à la fois les champs éoliens de mercure les champs éoliens de saint nazaire l'année dernière et c'est de cette usine que va sortir les nacelles pour les pour les champs éoliens de docker bank ocean wind et vineyard c'est un très gros investissement qui a été réalisé sur sur les derniers mois parce que finalement tout s'est fait ces derniers mois pour passer d'une 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 nacelle de 6 mégawatts à la nacelle de 12 mégawatts donc ce sont des millions d'euros qui ont été investis par le groupe pour pouvoir réussir ce challenge industriel moi je suis présent depuis six mois dans l'entreprise et j'ai tendance à dire que c'est une aventure industrielle une réelle aventure industrielle ok première usine européenne certifiée haute qualité environnementale plus de 300 salariés et collaborateurs sur sur le site on verra dans la dernière slide qu'on est en plein de plans de recrutement pour notre usine donc voilà ok quelques photos ça c'est celle c'est la nacelle de 6 mégawatts donc on peut essayer de se représenter un tout petit peu la taille de la taille de la nacelle celle l'aliadix 12 mégawatts il faut juste se dire que c'est deux fois la taille de cette nacelle une photo de l'intérieur de notre usine ce que vous pourrez remarquer c'est que c'est quand même un environnement de travail très qualitatif très propre très nickel avec toujours un vecteur premier chez dji c'est la sécurité puisque puisque c'est ce qui est le plus primordial c'est que chacun de nos salariés puisse rentrer vivant et en bonne santé et en un seul morceau à la maison à partir de cette slide là c'est plus notre métier c'est plus offshore wind puisque là il s'agit de d'embarquer les nacelles sur un bateau et de pouvoir les acheminer vers le champ éolienne donc c'est le port c'est le port de montoir en l'occurrence et puis sur la droite vous avez la première éolienne qui a été qui a été montée sur le champ de Saint-Nazaire nos recrutements on a un très gros plan de recrutement qu'on est en train de réussir pour cette année puisque face aux 277 notamment éoliennes de Dockerbank on a un ramp up qui est très important on recharge tous types de profils globalement dans l'entreprise et si on parle de Saint-Nazaire c'est avant tout des opérateurs de production des opérateurs d'assemblage des opérateurs test des inspecteurs qualité et aussi du management de production une nouvelle fois je dis c'est un abus de langage des montoirs de Bretagne l'endroit où se trouve l'usine l'usine fonctionne à la fois en 2-8 on a une équipe de nuit on a une équipe le samedi dimanche donc pour toutes ces modalités de temps de travail aujourd'hui on recherche des opérateurs et comme je l'ai indiqué il nous en reste 200 à trouver pour parvenir à livrer nos clients pour les autres sites si vous allez sur le site de DJI je vous prends au défi et vous me paierez une bière après si vous voulez me poser une question il y a toutes les fonctions que nous sommes en train de rechercher ça va passer du bureau d'études au management de projets aux commerciaux à la fonction supplagienne aujourd'hui que ce soit les acheteurs ou des approvisionneurs et puis que ce soit en France ou dans d'autres pays puisqu'on a des implantations qui se répartissent de plus en plus sur beaucoup de pays que ce soit en Europe ou à travers le monde merci de votre écoute merci d'être venu merci